... Iritech Sénégal, c'est une nouvelle entreprise des droits sénégalais qui s'occupe d'irrigation par l'agriculture et le jardinage. En fait, Iritech Italie, Iritech SBA, c'est un partenariat avec Scova Impianti et on monte cette nouvelle boîte d'irrigation pour l'agriculture où c'est possible de trouver tout ce qui est l'expertise, le savoir-faire et l'expérience des Italiens d'Iritech Italie En fait, c'est une multinationale avec plus de 14 filiales et points de production dans le monde On exporte en 160 pays dans le monde et depuis deux mois, on a une filiale au niveau de Sébicotan à 40 km de Dakar, Sénégal Pourquoi avoir choisi le Sénégal ? Bon, on a choisi le Sénégal depuis 2016 parce qu'on a fait un voyage en fait, c'est par hasard. On a fait un voyage avec mon partenaire Marco Vanzini de Scova Impianti et on a compris que c'est un professionnel d'irrigation depuis 50 ans à l'Italie. On a compris qu'il y avait beaucoup d'espace et beaucoup d'espace pour développer notre expertise et notre professionnalité italienne par rapport à l'irrigation. On a monté la boîte Scova Impianti depuis 2016 et c'est pour ça qu'on est ici à Dakar. En fait, l'attitude subsaharienne du Sénégal a la possibilité, par rapport au climat et par rapport à la présence d'eau du sous-sol et par rapport à la température qu'il y a dans l'hiver, de faire des productions contre-saisons qui sont très intéressantes soit pour les marchés intérieurs, soit pour l'export. Est-ce que vous avez une idée par rapport à la saison des pluies parce que bientôt l'hivernage pour l'irrigation, pour le cas du Sénégal, parce qu'on perd souvent beaucoup d'eau qui devait être utilisée pour l'irrigation au niveau de l'agriculture? Bon, le claim d'Iritex, c'est n'atteindre pas la pluie. En fait, pendant l'hivernage, l'année passée, il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup d'eau. L'année avant, en fait, il n'y avait pas beaucoup d'eau. Donc, en fait, nous, ce qu'on dit, tout notre client et ce qu'on fait par rapport à l'amélioration, à l'optimisation de la production agricole, c'est de ne pas attendre la pluie. Donc, de faire des systèmes d'irrigation complets, de faire des systèmes d'irrigation modernes. Et après, si pendant l'hivernage, il y a beaucoup d'eau, tant mieux. On va compléter avec l'irrigation. S'il n'y a pas de pluie, on va irriguer. Mais dans le Sénégal, aujourd'hui, c'est possible de produire, pour raconter et vendre 12 mois par an. Avez-vous souvent des difficultés par rapport à l'exercice de votre activité d'irrigation ? Les difficultés par rapport à notre travail, c'est la bureaucratie de l'État sénégalais, c'est la douane, c'est l'importation, c'est un peu des contraintes qu'on a rencontrées pendant notre chemin. Mais c'est évident que le Sénégal, avec plus de 60% des terrains arables abandonnés, c'est l'avenir du Sénégal. Donc, l'agriculture, c'est l'avenir du Sénégal. Donc, on est là pour aider les agriculteurs et pour aider les professionnels à trouver des solutions pour l'irrigation, pour la filtration, pour le pompage, parce qu'on s'occupe soit d'irrigation, soit de pompage de surface, équipement de fourrage, et donc tout ce qui est dans l'environnement de la production agricole. Que pensez-vous de l'irrigation ? Est-ce que c'est une technique qui est suffisamment utilisé le Sénégal ? Il y a manque de professionnalité, il y a manque d'informations. On a trouvé qu'il y a beaucoup de jeunes techniciens qui ne sont pas au niveau. Évidemment, il y a une différence de niveau à partir de la formation sénégalais, ou bien africaine, et la formation européenne. Mais, à partir de l'IRITEC Italie, on a un département qui s'occupe seulement de formation, qui s'appelle l'IRITEC Académie. Et avec cette IRITEC Académie, on va démarrer bientôt un programme de formation pour les jeunes au-dessus de 35 ans, pour former, pour apprendre à les jeunes techniciens comment on travaille à l'Italie, comment on travaille dans l'Europe, pour amener ici la professionnalité qu'on utilise dans notre pays. Donc, la France a des technologies. Voilà, transférer la technologie, transférer les moyens, transférer les produits, transférer les dernières frontières de l'irrigation moderne. ... IRITEC est leader mondial dans l'irrigation de précision. Donc, l'irrigation de précision, ça s'agit d'une irrigation, de nourrir les racines, de nourrir la plante. IRITEC travaille pour la santé de la plante. Donc, il s'agit de focuser et d'adresser exactement l'eau, sans même pas gaspiller, même pas un litre d'eau, même pas un goutte d'eau, sans lasser que la chaleur sénégalais et le vent sénégalais, ils les vaporisent, donc ils bouffent de l'eau qui s'est déjà pompée. Nous, on fait des irrigations de précision. On est leader mondial dans l'irrigation de précision, donc les gouttes à gouttes. C'est possible d'utiliser les gouttes à gouttes dans tous les domaines, dans toutes les différentes cultures et on est là pour les démontrer, pour apporter notre appui technique, notre partie technique. Ce soir même, dans une semaine, il y a des techniciens, des italiennes, des IRITEC qui sont là. On va faire des visites, on va faire des points avec notre client, pour faire des analyses par rapport à leur système d'irrigation et pour conseiller, pour donner quelques modifications, pour mettre en règle, pour régler exactement tout ce qui sont les problèmes d'un système d'irrigation parce que c'est composé de centaines, centaines de différentes parties, centaines de différents outils, de différents raccorderies, tuyaux, filtres, vannes, tout ça. Donc c'est compliqué, c'est un peu compliqué. Mais il y a une balance entre ce qui est nécessaire et normalement, on fait une balance entre ce qui est abordable et nécessaire pour obtenir une optimisation du système d'irrigation. Aujourd'hui, on sait qu'au Sénégal, les sols sont pris par l'ensemblement et la salivisation. Mais je vois que vous prenez la zone pour l'accadrement où il y a un problème de valise. Donc, vous parlez. Et comment vous allez faire aujourd'hui et faire un contact avec cette population ? Dans notre dépôt de Sebicotan, qui sera un dépôt par rapport à l'irrigation, par rapport au pompage, et notre client, ils trouveront même des services de chambre froide, des services d'alimentation solaire. Par rapport à l'alimentation solaire, on a un contact avec une entreprise italienne qui fait même de la désalinisation. Donc, normalement, ça va venir bien vite parce que les problèmes de la salinité de l'eau et de l'eau sommaire dans les nappes, ça vient toujours être plus lourd. Et on a une technologie pour faire la désalinisation qui, jusqu'à maintenant, c'est un peu cher. Mais, au fur et à mesure qu'on va développer la technicité et les systèmes pour la désalinisation, on va mettre à disposition de la population même des systèmes de la désalinisation. C'est clair que les sels dans l'eau, c'est compliqué. C'est compliqué d'enlever les sels dans l'eau. C'est compliqué et jusqu'à présent, c'est un peu cher. Mais il y a des systèmes pour enlever les sels dans l'eau. Surtout pour l'alimentation, parce que c'est dangereux se nourrir et se soiffer et boire de l'eau salée. Mais, évidemment, même pour l'agriculture. Il y a un taux.